... Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre disponibilité et surtout d'avoir accepté notre invitation pour venir assister à ce point de presse qui sera essentiellement une profession de foi pour vous dire le pourquoi de ma candidature et surtout décliner les objectifs que vous avez mis en place pour accéder à la présidence de la Ligue de Dakar. Voilà, donc c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont interpellé pourquoi avoir attendu trop de temps pour décliner ta candidature. Mais c'est pour une raison simple. En premier lieu, je l'ai dit quelque part, c'était parce qu'il y avait un président de la Ligue qui était là, en l'occurrence le président Ibrahim Adyagne, avec qui j'ai d'excellentes relations depuis 2014. On a cheminé ensemble au comité régional de normalisation et ensuite en tant que membre du comité directeur de 2015 à 2019. C'est une raison pour laquelle j'étais un peu attentiste. Mais dès que j'ai lu dans la presse le 23 décembre qu'il déclinait sa candidature, j'ai dans un premier temps envoyé un e-mail au comité exécutif de l'Union Sport et de l'Occam qui m'ont donné leur accord le soir du 25 décembre. Et à la suite de ça, je suis parti voir les dignitaires du village parce que nous avons notre tradition pour avoir leur autorisation et surtout leur bénédiction. Après l'avoir obtenu, j'ai contacté les clubs de Dakar, en particulier les clubs de deuxième division qui venaient juste de terminer leur championnat. et pour élaborer le programme, nous avons dans un premier temps décidé. Au lieu de faire un programme et envoyer à la presse ou bien décider, nous avions privilégié le dialogue et le partage. Nous avons rencontré tous les clubs de la banlieue de Pekin jusqu'à Sébihotan où nous avons à peu près 11 équipes. Nous les avons rencontrés dans leur fief, dans leur base pour discuter des problèmes du basket. Qu'est-ce qu'il faut développer sur le basket de la région de Dakar ? Ensuite, nous avons entamé une discussion avec tous les clubs de Dakar où nous avons eu vraiment des échanges fructifieux basés dans un dialogue vraiment constructif. Et après avoir rencontré tous les clubs, la semaine dernière, le jeudi dernier, nous nous sommes rencontrés ici à Wacam pour discuter ensemble des axes de développement. Et vraiment, pendant cette rencontre, nous avions eu 34 clubs qui étaient présents. Et sur ces 34 clubs, nous avions déterminé ensemble les axes sur lesquels nous allons travailler cette année. Et ceci, je vais vous redire de façon vraiment succincte les axes sur lesquels nous allons travailler cette année et les quatre prochaines journées, pardon. Le premier volet, c'est le volet formation. Parce que, en faisant le tour au niveau des clubs, ils nous ont dit, depuis quatre ans, il n'y a pas eu de formation d'arbitre pour le département de Dakar. Raison pour laquelle, des fois, il y a des matchs où, à cause d'absence d'arbitre, les entraîneurs se substituent à faire l'arbitrage de ces matchs, ce qui pose vraiment un problème. Et aussi, la formation des administratifs. Parce qu'ils disent qu'avant, ce qui se faisait, c'était des réunions tous les mardis au siège de la Fédération pour que les administratifs, les secrétaires généraux puissent échanger, faire des partages d'idées pour la formation des administratifs. Et donc, nous nous sommes dit, une fois accédés à la Ligue de Dakar, nous allons immédiatement mettre ces réunions en place. Le fait le plus important aussi, c'est la formation des encadreurs. Parce qu'il arrive, par exemple, j'en ai à Wacame, il arrive des fois des jeunes entraîneurs qui n'ont même pas de diplôme et qui sont avec les enfants. Donc, nous nous sommes dit, c'est dangereux. Et sous les quatre dernières années, il n'y a pas eu de formation au niveau de la Ligue de Dakar. Et nous, avec la nouvelle direction technique nationale et la direction régionale, nous allons faire le maximum pour organiser des diplômes de formation d'initiateurs, qui est un diplôme d'État. Et je pense que c'est important pour mettre ça en place. L'autre volet sur lequel les clubs ont beaucoup insisté, c'est la sécurité dans les stades. Parce qu'ils disent, personne n'ose partir au stade maintenant avec ses enfants. Nous avons eu des exemples, je ne vais pas y revenir, mais je pense qu'il est important, nous, après la discussion, lors de notre séance d'échange, on a dit, on va se battre basé sur les clubs forts et sur les clubs de la banlieue pour mettre en place la convention des supporters des clubs de Dakar, qui vont nous permettre, une fois avoir choisi les représentants, faire des réunions hebdomadaires mensuelles pour qu'on puisse ensemble lutter contre la violence, bien sûr en collaboration avec la police nationale. Parce que c'est important pour les jeunes de venir au stade, avoir beaucoup de liberté, de circuler et surtout de sécurité. L'autre volet important, c'est les mini-baskets. Les mini-baskets, c'est vrai, il y a beaucoup de matchs qui se jouent, mais nous, nous nous sommes dit, parce que je raconte souvent l'anecdote que j'ai eue à Jiguenchor avec le doyer Larry Diouf, quand il parlait des mini-baskets, à un moment donné, il pleurait, parce qu'il disait que c'est des cérémonies qu'on a laissées en rade. Il disait qu'avant, ils appelaient ça des djamborés et tout le monde venait, le stade était plein. Et nous nous sommes dit une fois, je pense qu'il est important, nous avons l'expérience de ce genre d'organisation et c'est important pour nous de mettre ces événements en place. Bien sûr, avec la formation, parce que qui dit mini-basket, nous avons dans notre staff des anciens basketteurs, des anciens internationaux qui sont prêts à redescendre sur le terrain pour aider les encadreurs pour faire de Dakar la terre, le lieu du mini-basket. Je pense que nous avons les moyens pour le faire parce qu'à l'image de ce qui se fait actuellement dans la banlieue, tous les dimanches, ils organisent un événement qui s'appelle Talent Banlieue. Vous voyez 300 à 200 personnes qui sont là-bas et je pense que c'est important pour qu'on puisse s'appuyer sur cet acquis pour vraiment mettre en place le programme pour le mini-basket. Et aussi la petite catégorie, parce qu'il dit mini-basket, la petite catégorie. Le fait le plus marquant, il y a un président de club qui s'est porté volontaire, qui dit, lui, il va se battre pour sécuriser la petite catégorie. Comment ? En mettant des licences numérisées pour qu'on puisse éviter les cas de fraude que nous rencontrons depuis des années dans la région de Dakar. Et l'autre volet, le plus important, c'est l'assurance, parce que beaucoup de clubs qui jouent dans le championnat régional, même national, n'ont pas d'assurance. Donc, et je le dis souvent, je donne mon exemple, hier j'en parlais, je disais que moi, Samba Gueye, je suis un peu, entre guillemets, un rescapé, parce qu'en 2012, j'ai eu un accident sur la route de Saint-Louis après un match de basket, et c'était un accident mortel. Un ami est décédé, les deux autres sont tombés malades, et s'il n'y avait pas l'assurance de l'Union sportive de Wacame, ça allait être une catastrophe. Et je pense que c'est important pour nous, et nous avons déjà entamé les démarches, pour voir comment trouver une police d'assurance, soit avec les structures de la place, en échange de marchandises, ou bien voir avec la tutelle comment avoir un prix forfaitaire pour mettre ça en place. Mais c'est vraiment un projet que nous tenons à cœur, qui nous tiennent à cœur, et nous ferons tout pour matérialiser ce projet. Maintenant, le plan le plus important, c'est comment mettre en place tout ça. Et pour mettre tout ça, il faut des moyens. Et qui dit moyens, il faut des bons sponsors, parce que nous avons l'expérience, nous avons la capacité d'aller démarcher les structures de la place pour qu'ils puissent vraiment nous aider à avoir des sponsors. Je sais que le budget de la Ligue de Dakar n'est pas assez énorme, et une fois élu, je pense que nous allons faire le maximum pour y arriver. L'autre volet aussi, que les clubs de Dakar ont soulevé, c'est vraiment comment faire une D2 forte à Dakar. Une deuxième division forte, pourquoi ? Parce que quand vous regardez le match de Guédiouaï Basket Club et les exports, c'était un match fort, c'était un match vraiment, il y avait de l'ambiance, et je pense qu'il y avait un niveau de deuxième division. Et je pense que pour rendre le basket Dakarois fort, il faut une bonne deuxième division à l'image de ce qui se fait l'an dernier. et le dernier point sur lequel on a, on peut, par échanger aussi, c'est faire une bonne planification de la deuxième division, du championnat de la deuxième division, avec vraiment une planification sereine pour qu'on puisse faire toutes les activités prévues. Et l'autre aspect important que nous avons discuté ensemble, c'est que nous allons nous battre à l'image, parce qu'on a perdu la Coupe Arc-en-Ciel. Je pense que, il ne suffit pas de faire revenir la Coupe Arc-en-Ciel, mais l'idée, c'est de voir comment faire pour égliger un trophée pour la région de Dakar. Maintenant, le nom, et comment dire, l'appellation, on est en train de voir, mais aussi, ce qui est important, c'est aussi de rendre nos événements attractifs. Nous avons les moyens, nous avons la capacité, et nous avons les ressources pour qu'on puisse vraiment arriver à cela. Voilà, donc, en gros, ce sont les six axes de développement que nous voulons mettre en place. Et bien sûr, on va continuer à travailler avec les clubs pour voir carrément comment mettre en priorité et quel axe prioritaire il faut mettre en place. Merci beaucoup. À vous. Je suis président de la section de basket de l'Union Sportive de Bocam depuis quelques années. Je l'ai fait venir parce qu'en 2017, quand on avait organisé l'AfroBasket à Dakar, c'est par rapport au projet de la convention des supporters, il a été scoté par la fédération pour gérer la mobilisation à Dakar dans l'AfroBasket. Il a l'expérience et je pense qu'il pourra nous aider sur ce sens. M. Fahle Mamadou, le secrétaire général de l'AfroBasket Club qui est très engagé, qui connaît par cœur la région de Dakar et il est avec nous depuis le début. Ibrahim Ndiaye, secrétaire général de la ville de Dakar. Voilà. Le monsieur international qui aide tous les clubs de Dakar, qui est secrétaire général et qui aide beaucoup les clubs de deuxième division, à savoir l'avenir de Fas, l'éposité à l'avenir de Fas, Dimak et tant d'autres et l'Ouest Gorée. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas un staff. Ça, c'est le staff qu'on a dit réduit, mais il y a beaucoup d'anciens basketaires qui sont avec nous. Je peux citer le père Ousse Noussa et le doyen Bilisek Yamarsam aussi qui nous accompagnent beaucoup pour la réalisation de ce projet. Merci beaucoup. Mais écoute, moi, je disais hier dans une émission que la fédération n'a pas de voix. la fédération ne vote pas. Et même le président de la fédération, Maître Babakandiaï, n'a pas la voix du duc du Dakar University Club. Et pour vous dire que personnellement, nous nous sommes déplacés auprès des autorités du Dakar University Club, en particulier le président nouvellement élu, pour lui présenter le projet et qui a vraiment adhéré pour dire qu'il va nous accompagner. Je pense que c'est prématuré de le dire parce que je suis dans le milieu du basket. Moi, je suis le candidat des clubs de Dakar et ce candidat a été vraiment béni par la population wakamoise pour que je puisse avoir l'intelligence et le courage d'y arriver. C'est vrai, j'ai entendu une fois dans la presse le président Tangian parler de ça, mais je vais juste dire une chose. Le président Tangian, c'est une personne que je respecte parce qu'il fut mon président de fédération, je pense, il y a cinq dernières années, je pense. Il fut mon président de club, on avait d'excellentes relations et la seule chose que je retiens de lui, je parlais tout à l'heure de mon accident, l'accident dont je parlais et quand Mansour était décédé, il était venu à Ouakam et quand je me rappelle l'imam, l'imam Bawdani avait fait un cri de coeur en allumant, en parlant très très dur il s'est manifesté pour donner au nom de la fédération sénégalaise de basketball 500 000 francs à Amodouba et 500 000 francs à Guy Bissène qui était malade. Et juste après, il a demandé qu'on passe voir Mansour Gué à Guy Bissène chez lui. Il était tellement choqué, j'ai vu Tangian pleurer, j'ai vu Père Ablaïsé pleurer et le lendemain, il m'a rappelé pour dire je veux encore aider ce jeune. Il a encore donné 500 000. Moi, je retiens ça. Je sais que le moment venu une fois élu à la fédération sénégalaise de basketball, je vais aller le voir avec les amis et Inch'Allah il va nous aider comme tout le monde. C'est tout ce que j'avais dit à part par ce sujet. Effectivement, moi, je l'ai lu, je n'ai pas reçu de notification officielle pour dire la vérité. J'ai vu comme tout le monde dans la presse. Non, je veux dire en ligne, je l'ai lu sur Internet que la candidature, ma candidature est rejetée de même que mon ami Sérine et le secrétaire général de l'Union Sportive de Wacame. Et ce qu'ils disent c'est que pour mon cas et celui d'Abdour Rahman que la candidature est rejetée pour défaut de signature de la signature de basket. Mais ce que je veux dire c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais faire mon recours tout à l'heure et pour dire la vérité ce que la commission décidera nous allons vraiment accepter. Mais ce que je peux dire c'est que l'Union Sportive de Wacame est un club Omnisport avec 8 sections. Et depuis 2015 c'est le président du club Abdulaziz Gueye qui signe nos documents officiels. Je peux vous donner l'exemple je peux juste vous montrer l'exemple des élections du mois de mai. C'est le président Abdulaziz Gueye qui avait signé le document. C'est-à-dire que et dans ce document c'est marqué signature et caché du président de section ou de l'association. Donc lui-même il avait signé ce document. Et puis le 11 janvier le 11 janvier de cette année j'ai reçu dans ma boîte mail dans la boîte mail de tous les clubs de Dakar le formulaire de mandat officiel que la Ligue de Dakar a envoyé. Et dans ce formulaire c'est marqué en bas signature et caché du président de section ou de l'association. Association ça veut dire le grand président. Donc c'est un problème. Et ça c'était le 11. Maintenant moi j'avais déposé ma candidature le 10. Maintenant quand tu veux créer des problèmes il faut chercher. Maintenant le 12 au soir ils ont renvoyé un autre e-mail où c'est marqué caché du président de section uniquement. En deux jours ils ont envoyé deux documents vraiment pour vraiment poser des problèmes. Maintenant ce qui se passe c'est que Louis-Bocam est un club organisé. Moi je me suis consulté avec le président du club je vais faire mon recours tranquillement cet après-midi et Inch'Allah je pense que la vérité va surgir. Et pour le cas de Serigne si je peux me permettre lui dans son cas on dit dans le document que le club n'ayant pas participé aux activités de la fédération 2017-2018 il a avec lui son récipice de réféliation il a payé les droits les droits y afférents et je pense que aussi il va faire son appel et aussi on verra ce que la commission va dire. Ok en fait vous savez nous allons mettre en place la direction technique régionale nous nous ne sommes pas des experts dans la formation je pense que avec le directeur technique national qui va être un directeur national qui est déjà installé hier il va très rapidement mettre en place son équipe dont un responsable à Dakar c'est avec lui qu'on va justement comment faire le programme pour la formation mais comme je l'ai dit nous avons l'expérience en termes de j'ai joué le marketing depuis x années ce qu'on s'est dit nous allons chercher des moyens vraiment ciblés pour la petite catégorie et la formation parce que souvent en faisant des formations qui payent des droits de participation je pense que c'est logique maintenant nous derrière nous allons voir avec les possibilités que nous avons avec les structures de la place comment justement trouver une part vraiment importante dans le montant du sponsoring pour vraiment travailler sur le mini basket et la petite catégorie et même mieux il y a un président de club qui disait il faut se battre pour aller peut-être en Chine ou n'importe où chercher du matériel didactique parce que ce qu'il me disait c'est qu'il m'a dit pour la petite catégorie et surtout pour les permettre de se former dès le basage